bonjour tout le monde ici caribou canadien que vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez on continue l'aventure du jeu Sumatra Fate of Yandy live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah le premier c'était tu sais que si Yagouk a déjà ouvert la bouteille j'espère qu'elle aime en tout cas je lui dis pas que j'ai un croche sur elle je lui dirai quand ce sera le bon moment vous avez toujours des problèmes de connexion je vais dire aux gens du service de vous appeler sur le téléphone satellite d'après ce que tu dis ça devrait être un orang-outan cubilius avait bu ou quoi avec un peu de chance une fois l'appareil photo en place pour enregistrer quelque chose soit prudent j'ai entendu parler de fusillage provoqué par les forestiers clandestins bise fadjar le gabi cher dit oui vos collègues ont tous envoyé leur rapport de progression et j'attends encore le vôtre auriez vous auriez vous me l'envoyer dans les 48 heures j'espère que tout se passe bien pour vous quand tu rentreras je vais te faire un nazi goreng préféré je suis si fier de toi j'ai aucune idée de ce qu'est ce que un singe rat mais j'espère que tu me fais une blague et bien attention à toi je t'aime 12 83 je te répète pour la dernière fois 12 83 chris en était proche j'ai mis 19 83 débloquer il ya une sorte de tunnel allez pénètre le tunnel je crois que je suis prêt à lundi retrouver ces scientifiques je suis trop excité j'arrive pas à croire que ça soit vrai une mérite chérie j'étais sur le point de commencer le boulot de mes rêves moi aussi je serais excité on est encore loin je vais pas être en retard non non trois ou quatre kilomètres t'inquiète pas tu seras à l'heure alors avec quel animal animaux tu as le plus envie de commencer à travailler les singes j'adore les singes surtout quand il y en a un avant un derrière ils ne sont pas trop agaçants et des fois est ce fait gabi quand j'étais petit mon père donnait à manger aux singes qui vivait près de notre maison il leur laissait des restes des morceaux de fruits il adorait ça même beaucoup les poissons aussi moi les poissons ça me rappelle quand j'apprenais à nager quand j'étais petit il fallait qu'on nage dans la séance c'était horrible parmi tous les gamins de mon école j'étais celui qui nage est le pire j'avais trop honte désolé ça n'a pas dû être facile du coup aujourd'hui je déteste nager et l'escalade aussi et au moins t'as pas de problème au monter en scooter c'est vrai je pense que j'ai eu de la chance de grandir entouré d'animaux et aujourd'hui je commence à travailler dans le refuge où je vais pouvoir m'occuper de toute la journée tu sais c'est vraiment grâce à toi que j'ai appris à aimer les animaux avant j'en avais j'en avais pas grand chose à faire avait dit qu'on va enfin pour voir un chat comme tu me l'avais promis et en fait je comptais te faire une surprise ce soir c'est vrai m'acheter un chat mais tu vas devoir attendre on est que c'est ma seule option c'est parti oui ça fait la niaise je sors de là ton doigt est magnifique mais où suis-je un dent je suis le dent non je ne tiens pas spécialement à moi je suis le dent approcher oh je vais pas toucher à elle qui est toxique mon chandail il doit appartenir à un des scientifiques je suis sous la bonne voie non entrer Ah ouais ? Adirana ! Premiers de temps, je suis resté évanoui, j'ai faim. Il me manque des affaires. J'ai dû les perdre pendant ma chute. Je ne pense pas que la cuillère des fleurs soit ma priorité à l'instant. Vraiment que ça va faire tantôt qu'il y a des fleurs. Oh Seigneur ! Hé, ça va ? Ohé ! Au bain masqué, ohé, ohé ! Non, c'est pas ça. Elle est morte. Est-ce qu'elle a pu tomber de la falaise elle aussi ? Je n'arrive pas à l'attraper, hors de question que je touche. Je touche ta gange, je tiens à attraper une maladie. Ça pourrait marcher. Ah ! Après, il ne me reste plus que la manche maintenant. On va foutre, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a un étiquette sur le sac. Gunadi, c'est lui, c'est lui, ça ? Eh oui, Gunadi. Je suis désolé, ce qui t'est arrivé. Il y a deux gros piquets de tentes et un petit miroir en main qui pourra peut-être m'être utile. Il y a aussi une note. De oui, vu que tu auras certainement oublié, l'emplacement de la caméra se trouve juste après la falaise glissante. Où Lake a failli tomber dans le marécage. Sois prudent. Il n'y a pas de douche pour enlever la boue. A bientôt. Et n'oublie pas. Prudence. Ben oui, il a bien fait ça. Je voulais asser une couverture roulée au bout d'un sac. Hein ? La pauvre. J'arrive à sortir de cette jungle vivant. Je vais faire en sorte que quelqu'un vienne chercher le corps. On dirait que je vais devoir regagner le sommet de la falaise. Mais comment ? Un jeu d'échecs. Les pièces sont éparpillées dans l'herbe. Je ferais mieux de ne pas y toucher. Rocher. La partie de la roche est moins dure, comme du calcaire. Je peux pratiquement enfoncer mes doigts dedans. Ouais, mais ça marche pas parce que t'as trouvé les mains. On va prendre les piquets. C'est en ça. Et là, Gabi, il est entré facilement dans la paroi. Et voilà, une magnifique marche. Je voudrais pouvoir escalader les gestes sans trop de problèmes. Quelques minutes plus tard. Gwenn, t'es là ? Il a faim, lui. Je meurs de faim. J'ai dû rester inconscient pendant plusieurs heures. Il faut rapidement que je trouve de quoi manger, ou je risque de m'évanouir. C'est un bon chat. Champignons. Je ne sais plus que des champignons bleus vifs ne soient pas la chose la plus sûre. J'ai envie de sortir d'ici vivant. Comment ça fait un temps difficile, là ? Il y a des bèmes en chat. C'est un bon chat. T'es un bon chat. T'es un bon chat. Qu'est-ce que tu fais, Gabi ? Les fleurs. Les fleurs sont splendides, mais je doute qu'elles soient comestibles. J'approuve. Ok. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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 dû prévenir quelqu'un non oui je pense qu'est-ce qu'entraîner le terrain il y avait eu pendant plusieurs jours avant qu'on aille sur le site et sans doute notre équipement qui l'a provoqué j'ai vu les scientifiques non les croisent absolument personne avant toi mon frère pas rendu compte que la caméra t'avait enregistré non j'étais sûrement dû passer à côté en tout cas je suis content qu'elle les fesses n'intéressant de jamais traverser le fleuve c'est clair je vais pas nager depuis l'école à faire un milieu parce que tu es le pire nageur de ton école c'est parce qu'il est plus cool tu l'as quand même fait je suis fier de toi est ce que tu as vu au village de rarumba j'ai entendu dire qu'il y avait des tribus qui vivaient dans la forêt mais je n'en ai jamais vu aucun j'ai eu la chance qu'ils me trouvent à la tête la tête va mieux mais d'ailleurs oui beaucoup mieux ils ont bien pris soin de moi qu'est-ce qu'ils cherchent les scientifiques d'après toi en croire les notes que tu as trouvées ils cherchent Orang Pendek oui quoi t'appelles pas des histoires de gosses vraiment d'après la légende et Orang Pendek sont des espèces d'hommes poilus qui vivent au coeur de la jungle un peu comme les yétis ouais mais plus petits mais ils sont censés être vraiment tout petit tout petit yétis c'est ça c'est un peu n'importe quoi non tu m'étonnes ils doivent avoir de l'argent trop à l'ésis pour envoyer leur personne étudié de ces foutaises t'as bender ce courant qu'on a disparu ce gros porc qui a à se faire foutre c'est clair comment tu penses que Machanda gère la situation elle doit s'inquiéter c'est clair combien de temps ça fait qu'on est ici aucune des deux jours peut-être je crois que ça en fait plus mais c'est dur à y dire avec les sortitudes entre les hallucinations dues à la fièvre et à la fin j'imagine que Machanda a contacté Iman et que je suis Kadirana aussi il y a forcément quelqu'un qui est partenaire très cher j'espère parce qu'elle essaie de nous contacter au moins mais vu que la radio ne marche plus et que j'ai perdu la mienne ça ne nous avance pas beaucoup il faut qu'on continue et qu'on retrouve les scientifiques je suis sûr qu'ils pourront nous aider à contacté Iman et retrouver les secours tu penses que Benden savait que la colline était instable ça sert pas en bien sûr que oui je pense aussi Mayenda nous aurait jamais fait bosser dans ces conditions quand on rentre je vais lui mettre une bonne droite dans la face tant pis si je me fais virer ça lui apprendra mieux à traiter ses employés je pense qu'on va s'en sortir tu n'as pas envie de revoir Andy Mara bien sûr que si je ferme ta gueule bon il te faut quoi de plus pour motiver ses filles t'aiment ta fille t'aime de plus de plus que tu penses mon frère elle a besoin de toi je sais je sais je fais de mon le fait de me retrouver ici ça m'a permis de réaliser certaines choses avec Adirana on se dispute pour des trucs tellement idiots moi je me suis comporté comme un idiot j'ai laissé Benden profiter de moi je bossais comme un taré il nous stresse tout s'il faut dire mais j'avais pas le choix j'avais vraiment besoin d'argent Adirana mérite mieux que ce que je lui offre elle n'a pas besoin de plus d'argent elle a besoin de toi et puis de toute façon vu que Benden ne nous paie pas Marchenda doit tellement s'inquiéter pour toi la perspective de la retrouver a fait surgir un instinct de survie que je n'aurais jamais pensé avoir en moi demain on va se retrouver ces scientifiques j'espère que tu as raison c'est juste que c'est dur ouais je sais mais ensemble on peut y arriver c'est vraiment un super potre une dame on fait une bonne équipe mon frère raconte-moi comment tu es trouvé ici raconte-moi je me demandais quand elle allait me poser la question dont je me suis réveillé accroché à une bille de bois en plein fleuve apporté par le courant plusieurs heures plus tard et c'est là que le meilleur ami est arrivé et c'est là que mon meilleur ami est arrivé je me suis pas sûr de croire la partie avec le léopard et la fronde Andy pourquoi il faut toujours que tu doutes de moi comment tu te sens bien mieux qu'il y a quelques heures j'étais mort de faim et puis il se retrouvait carrément remonté de morale moi je prends la viande à rebrûler est-ce que tu es à ta radio non j'ai dû la faire tomber quand il y a un glissement de terrain il n'y a aucun moyen de contacter qui que ce soit malheureusement je n'ai plus de pile pour ta radio non plus qu'est-ce qu'on mange je suis à peu près sûr que c'est du d'amangus pour tout dire c'est la première fois que je voyais un animal comme ça une boule de poils avec plein de dents c'est super bon en tout cas il voudrait du nazi coraine alors qu'il y a de la boule de poils est-ce que tu as trouvé cette viande mieux vaut que tu le saches pas d'âme l'essence m'inquiète c'est de la viande fraîche je t'assure c'est juste que disant que ce n'était pas exactement moi le chasseur dans l'histoire vas-y je t'écoute je suis dans une jungle et à un moment j'ai entendu des gringements et un bruit dans les buissants j'ai jeté un coup d'oeil à la travers les feuilles j'ai vu un chien sauvage en train de mordre la boule de poils j'avais tellement faim que je me suis mis à crier sur le chien de toutes mes forces et donc puis j'aurais jamais dû faire ça après coup je me suis rendu compte que le chien aurait très bien pu sauter dans la gorge mais bon vu que la boule de poils était sur le point de mourir je l'ai achevée et voilà eh ben tu peux être sûr qu'on va avoir une bonne diarrhée de main c'est bon rien de s'arrêter d'être aussi pessimiste comment t'as fait parler mes feux c'est pas moi en fait j'ai eu un énorme coup de peau quand je suis arrivé ici le camp était exactement comme maintenant il y avait plus que des braises mais j'ai réussi à trouver des branches sèches et à le faire repartir qu'est-ce qui a pu monter ça selon toi en fait je crois que j'étais content de retrouver je suis même pas posé la question peut-être qu'il est scientifique dont tu me parlais je viens de me rappeler un truc la note que j'ai trouvé dans l'attente elle disait qu'il avait trouvé un campement c'est de là qu'ils sont portés vers le nord après ça doit être celui-là dans le campement dont il parlait il ne rentre pas ce soir on les retrouvera demain matin j'en suis sûr par contre si toi et les scientifiques avaient trouvé ce campement qui est ce qui a pu l'établir bon on dort ouais attends juste un truc oui quoi bien de la flasque manchanda m'avait offert pour mon anniversaire pourquoi attends écoute elle était remplie de whisky en fait non je l'avais dans la poche arrière de mon bon talent quand il ya eu un glissement de terrain quand je me suis réveillé elle est encore là ça t'arrive souvent d'amener de l'alcool au boulot dans nous a poussé comme l'autre à faire des choses qui ne nous ressemblent pas je vois je la gardais pour si jamais je sentais que j'allais y rester mais je t'avoue que je préfère largement l'utiliser dans ces circonstances t'as bien raison alors buvant et de dos les enfants bien dit réveille toi mon frère on se réveille allez debout allons retrouver les scientifiques le whisky il était bon hein et où tu vas chercher les scientifiques je crois qu'on devrait plutôt aller de l'autre côté ils disaient quoi la note déjà ils font partie de à l'ouest du fleuve puis au nord du gormand le gormand là non faut espérer ouais ils sont revenus sur leur pas comme les notes ils disaient je pense qu'ils ont allé de l'autre côté je te dis que c'est par là je pense vraiment pas moi ce que je pense c'est qu'on a besoin d'une boussole tu en as une ? non et toi ? non ? hmm peut-être qu'on pourrait essayer d'en fabriquer une on peut essayer pendant que tu fais ça tu vas aller nous chercher de quoi à déjeuner Madame il faut toujours que son estomac passe avant le reste c'était tout pour l'aventure du jeu Sumatra Fate of Yandy live sous la chaîne du caribou canadien oh yeah